Ok, donc moi je vais vous faire de la lecture. Écoute, 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 parce qu'il y a des petites voix qui passent dans la rue qui veulent que tu entends. Vas-y! Donc, j'ai envoyé le 20 novembre, à 9 heures, 2 minutes, 21 secondes, une lettre dans différents CPE, dont le CPE que j'étais moi-même inscrit, puis j'étais actif au ministère de la Petite Enforce. Je suis une infirmière, psychoéducatrice, je suis à 15 ans d'otages, de sadistes, de menaces, de blessures graves, de tentatives, de meurtres à mon égard. Ils ont sûrement fait les mêmes procédures sur d'autres gardiennes, ok? Ils vont sûrement en faire dans le futur aussi. Quand je dis ils, c'est des promoteurs immobiliers, puis c'est des promoteurs de vente de territoire qui agissent habituellement avec des objectifs autres aussi. Donc, j'ai envoyé ce document que j'en fais à la lecture. Écoute bien comme il faut, ok? J'ai envoyé, agir avec urgence au ministère de l'Éducation de la Petite Enfance et aux administrateurs des services de garde régis par le ministère de l'Éducation. Aux administrateurs du bureau du centre de la Petite Enfance de la région de Rosemar, au nom de la Petite Ardoise à l'époque, sur Grande-Côte, et déménagé à Saint-Anne-des-Pleines au nom de soleil levant, lorsque l'adoption a été décidée de rejoindre, de jumeler quatre villes. Je vous demande un pont de communication. J'ai également envoyé ça à quelques postes de police. Urgent! Les parents doivent être avisés de présence de matières et de personnes dangereuses dans ma garderie, des policiers, des contracteurs et des vendeurs, pouvant porter une grave atteinte à la vie et à la santé des enfants et familles et parents utilisateurs ou qui étaient inscrits aussi en attente ou dans l'environnement ou en lien de famille. Votre collaboration est obligatoire? Oui. Vous êtes tenu par une urgence d'importance vitale de répondre et de procéder au pont de communication? Oui. Y a-t-il des personnes en danger? Oui. Merci de votre collaboration. Je vais vous aider. Moi, Chantal Roberge. Je vais vous aider. Première étape. Effectuer un pont de communication demandé entre moi-même, la responsable, la RRG, moi-même, Chantal Roberge et à tous mes anciens clients du Centre de la Petite Enfance, de la Petite Ardoise de Rosemar et du Centre Administratif Soleil-Levent de Saint-Anne-des-Pleines. Tu m'emmènes ton curriculum vitae et tout ton historique de vie. Trouver les noms et les adresses et les numéros de téléphone. Elle, elle l'a vu, je l'ai vu. Trouver les noms et les adresses et les numéros de téléphone de chaque parent qui ont été inscrits. Le délai obligatoire d'une collaboration de votre part est pour le 27 novembre de l'an 2020. Monsieur, envoyez l'accusé de réception par e-mail et par envoi postal avec un courrier signé, tel que pour l'être courrier à mon domicile pour confirmer le début des procédures. Moi, Mme Chantal Roberge, habitant au 353 rue des Chênes, ouest à Québec, la capitale de Québec, appartement 6 au Canada, pour une réponse d'accusé de réception, vous répondrez. Nous avons reçu votre document et avez lu et répondu aux questions développées et agi avec responsabilité d'obligation d'urgence à agir. Du coup, s'il vous plaît, remettez le matériel emprunté à votre gardienne, que ce soit moi, ou d'autres garderies, parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Ou dans le futur, ce document peut être partagé avec d'autres responsables de services de garde du Québec subventionnés. Les questions sont les suivantes. Quand on dit porter atteinte, ça veut dire blessé physiquement, ça veut dire empoisonné, ça veut dire être méchant lorsqu'on le voit, ça veut dire volé, ça veut dire entré dans sa propriété, ça veut dire entré sur son terrain, ça veut dire frappé, ça veut dire enfargé, ça veut dire violé, ça veut dire frappé, ça veut dire mentalisé, ça veut dire empoisonné, ça veut dire détruire ce que la personne construit. Qu'il soit moi, Chantal Roberge, ou un de mes deux garçons que je n'ai pas vu, ni que je n'ai eu de nouvelles depuis cinq années, et dont cela fait quinze ans qu'on est prise en otage avec des menaces graves, sans trop savoir qu'est-ce qui se passe, et d'un éparpillement épouvantable de toute ma famille. Voir les lois sur attentat de la personne offrant un service gouvernemental à la petite enfance, et ses enfants ou sa famille ou son conjoint, et les enfants du conjoint de la responsable du service de garde. Qu'il soit de la vente humaine, de la vente d'immeubles, de vente de biens, ou de la vente du territoire de la RSG. De méchanceté, d'intimidation, de porter des coups, blessés, empoisonnés, frappés, volés, violés, menacés, kidnappés les enfants de la gardienne. Lui faire peur de kidnappés. De séries de menaces menant à la menace de mort, de viols, de flammages, d'intrusions. Que les enfants de la gardienne ou la gardienne présentent dans le passé ou dans le futur, que ce qu'ils soient même prémunités par des gens qui travaillent dans l'immobilier, à qui qu'ils veulent tirer profit d'une petite femme qui travaille avec bonté et presque avec, on dit, à la clientèle ou de ses enfants de la clientèle, ok? Ou avec continuité dans les écoles, ou le voisinage, ou l'interception par des voitures de police de la ville, ils sont inclus. Abusés de bonté, destruction de la réputation de la carrière, usés d'abus de pouvoir commercial, menacés, entrer par infraction sur le terrain, par infraction dans la maison, dans la vie, dans l'affectif, voler du matériel, copier du matériel, filmer du matériel, filmer les enfants du groupe, ouvrir la porte aux juvéniles, ouvrir la porte aux animaux. Descriptions des détails ou des faits ou de doutes que vous avez peut-être été témoins ou tenus de déclarer ou qu'on vous a dit des choses qui étaient fausses ou qu'on vous a questionnés ou qu'on vous a fouillés. Non, je n'ai jamais porté la tête à Chantal Roberge. Ou ses enfants, seuls ou en complicité avec d'autres parents. Ou des amis, ou des policiers, ou des avocats et des avocates, ou des groupes échangistes, ou des groupes échangistes sexuels. Oui ou non, participez à une chaîne de communication en dehors du service de garde. Exemple, elle est en congé et elle part faire en gang, vous vous rejoignez sur une terrasse, un restaurant, vous parlez, vous salissez votre service de garde, vous salissez votre gardienne, vous salissez ses enfants, vous vous réunissez en dehors du plancher, du terrain, de la garderie, contre votre gardienne. C'est un acte de fraude et de salissage et de mensonge qui peut même être parrainé dans un but futur de tirer profit du gouvernement et des contribuables. Avez-vous cru que votre gardienne, qu'il soit moi, Chantal Roberge, ou votre gardienne actuelle, avait des activités extérieures avec votre conjoint? Du temps de la petite infirmière, même avant la petite infirmière de nuit, de soir, même avant l'inscription. Au pire, vous vous êtes inscrit à la garderie dans le but de venir détruire la gardienne pensant qu'elle était dans la vie de quelqu'un de votre famille. T'es venu chez moi que pour ça? Eh bien, j'ai mon voyage. Détruire la famille, détruire la profession, détruire la santé, bon, blablabla, même affaire que tantôt. Détruire la famille, détruire la famille, et je vous remercie la famille. Je vous remercie la famille.